Bonjour et bienvenue sur EPOCO, l'émission politique pour parler des enjeux du quotidien. La mise en examen de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre du budget, qui s'était fait le chantre de la lutte contre la fraude fiscale et qui lui-même a été mis en examen pour blanchiment d'argent relevant de fraude fiscale, ça m'a donné envie de vous parler du scandale. Un scandale, on peut le regarder selon trois perspectives. Au niveau individuel, celui qui transgresse les règles d'une société d'une certaine façon teste la force de ces règles. Si la société admet sa conduite, alors c'est que ces règles sont obsolètes. Mais si ça fait scandale, alors ça réaffirme la force et la valeur de ces règles et le coupable va être condamné. On peut penser par exemple aux provocations, comme dans l'art, ce qui sont des provocations individuelles, et le coupable ou celui qui est jugé comme transgressant va se voir refuser. Par exemple, l'accès au salon officiel. Mais il y a souvent une dimension collective au scandale parce que ce qui est condamné par la société peut être toléré par un petit groupe qui parle de ces conduites déviantes un peu sous forme de commérage qui ne sortent pas du groupe et vous bénéficiez du secret quand vous êtes initié. Et donc ça devient un marqueur du groupe. Mais le scandale éclate quand il sort du groupe, quand ça déborde et que c'est dévoilé à un public qui s'en offuse. Et souvent, quand le scandale éclate, on se rend compte que tout le monde savait. Du moins dans l'entourage du coupable, mais souvent au-delà, même si le déni prévalait. Alors pourquoi tout d'un coup ça déborde alors que c'était si bien dissimulé avant ? Eh bien, c'est souvent lié à l'augmentation de la taille du groupe. Parce que les intimes se sentent un peu exclus avec les nouveaux entrants et les nouveaux entrants ont l'impression de ne pas avoir accès à tous les privilèges des anciens. Et puis il y a un troisième niveau de scandale. Quand le scandale tourne à l'affaire, c'est-à-dire que l'accusation se retourne contre les instances de la société qui condamnaient. C'est par exemple l'histoire de l'affaire Calas. Calas était un protestant qui a été accusé d'avoir tué son fils qui voulait se convertir au catholicisme. Et il a été condamné, roué, à Toulouse en 1762. À cette époque, l'accusation s'est retournée contre le parlement de Toulouse qui avait condamné Calas, parce que Voltaire s'est saisi de cette histoire et a produit des preuves montrant que l'Église catholique avait eu une influence considérable sur le jugement. Les deux premières perspectives ont bien été exploitées dans le cas Cahuzac. On a d'une part un individu qui a une conduite qui ne respectait pas des règles qu'il était lui-même censé faire appliquer. Et puis on a un groupe de gens qui pratiquent l'évasion friscale de façon assez régulière. D'ailleurs, dans son procès, Patricia Ménard, l'ex-femme de Cahuzac, a dit qu'elle savait que c'était illégal de mettre un compte sur l'île de Mans, mais que ça se faisait chez les chirurgiens esthétiques et les dentistes. Ça se faisait même de plus en plus. Et on peut penser que l'augmentation de ce groupe a été favorable à la fuite. Enfin, sans chercher à dédouaner Cahuzac, la troisième perspective, elle nous invite à regarder les failles de notre société, et notamment notre fascination collective pour l'argent.